Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft chers amis donc 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 comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle je ne sais pas combien de temps ça durera normalement c'est pendant tout le mois de février je ne sais pas je ne sais pas du tout à vrai dire comme vous pouvez le voir j'ai récupéré du premium 90 jours au total plus deux robots robot numéro 1 appelé first strike est un petit robot 15k qui gagne beaucoup de cas grâce à l'armement dont il est équipé et un robot à peu près 2000 donc 2000 donc 2k avec donc le rhino disponible un deuxième rhino plus les spikes plus les pas tout l'équipement que vous pouvez voir à l'heure actuelle donc incluant aussi donc c'est un speedometer voilà et les trois cubes en vert qui sont d'une couleur très 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 particulière le bleu comme ça je suis pas très fan bref tout ça c'est récupérable donc sur le bundle bundle si vous voulez dépenser plus de 5 dollars si je me trompe pas moi j'ai dépensé un petit peu plus parce que j'ai pas dépensé pour avoir le deuxième rang j'ai dépensé un peu plus encore parce que c'est des fondations qui me plaisait beaucoup donc voilà à l'heure actuelle vous pouvez donc avoir 90 jours de premium plus tous et plus ces deux robots voilà donc moi sans aucune forme de pitié entre guillemets je vais effacer ça et vous allez voir que j'ai un peu modifié un autre robot celui ci qui est déjà prêt à recevoir donc normalement ces deux petites armes j'ai bien dit petite hop voilà normalement il est bien placé oui c'est parfait je vais juste par un souci de couleur hop je les ai pas mis en ok toi je te reprends hop voilà tu es bien placé non voilà hop pour un site couleur donc j'ai remis en jaune ce qui nous fait donc deux lance-missiles ce qui est loin d'être mauvais à mon avis donc on va tenter une partie avec ce vaisseau je sais pas ce que ça va donner je sais pas s'il va voler j'ai rajouté un petit peu de d'hélium pour l'aider à supporter le poids mais je sais pas si ça va être efficace alors alors plus de 20 secondes pour trouver une partie c'est un peu long ça y est voilà donc on repart avec le rc copter et on verra bien alors déjà quand je vois anti fly fr je me dis que je vais être dans la merde la vache c'est quoi ce truc c'est quoi ça c'est des dca c'est quoi ce vaisseau ok déjà on est 3 4 c'est des dca oh la gueule la gueule que ça lui faisait au départ donc il vole hein est ce qu'il redescend non mais il se déplace toujours vers l'avant bah c'est peut-être pas plus mal alors apparemment je n'aurais pas bien été touché non même pas allez là par contre je vais être touché ah la vache ça m'a pas défoncé mais je pensais justement que ça me défoncerait mes trucs en fait j'ai une solution de secours entre guillemets chers amis avec beaucoup beaucoup d'hélium vous voyez donc il remonte mon vaisseau tout le temps mais ouais ça va plutôt être une solution de mort de mort instantané j'ai été stupide ok donc l'hélium est de trop clairement l'hélium est de trop il faudra que je change ça tout de suite aïe 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 et donc comme vous le voyez l'hélium est largement de trop couvrez moi couvrez moi donc ils nous ont buté beaucoup trop par rapport à nous donc on est dans une partie qui va très mal se terminer je pense ah la vache qu'on se prend une cotée de dégâts qui est assez impressionnante donc l'hélium est une erreur donc je vais aller le changer très rapidement l'hélium est une grossière erreur l'hélium est une grossière erreur là vous allez le voir il est juste là est-ce que je peux récupérer des cubes normaux merci voilà il est là hop l'hélium me lève de trop pendant j'ai peur que sans l'hélium je vais vraiment pencher vers l'avant mais bon on verra bien il y a toujours les héliums sur les côtés au cas où pour alléger le vaisseau alors j'y rajouterais bien combien qu'il me reste de CPU pas énormément deux trucs comme ça ça coûte ça va être trop gros bien sûr mais c'est juste histoire de voir où est-ce que je peux les mettre surtout ouais parce que j'ai bien rempli mes cubes et si je partais sur des plus petits peut-être j'accepterais non même pas non bon bah écoutez on va partir sur encore plus petits et là ça ne veut pas non plus ça va complètement désar... enfin non ça va foutre le bordel dans le vaisseau oh et vous n'allez pas me faire chier avec un truc esthétique hop ah blessé de CPU d'accord ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas est-ce que je vais avoir assez pour... bah non j'ai plus assez pour mettre mes cubes du coup voilà bah c'est bien ce qu'il me semblait hop on va supprimer ceux-là les petits ils prennent 20 flops quand même si je peux en mettre un par exemple ça serait bien si je pouvais en mettre un à l'arrière hop voilà on repart on repart en team des Smash et on va bien voir ce que ça va donner chers amis hop et hop on va venir à l'autre bon 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 donc une première défaite quand même c'est à noter je voudrais réfléchir à d'autres robots que je pourrais faire avec ce genre de véhicule mais... enfin avec ce genre d'armes non j'en ai bien un j'avais dit que j'attendrais pour ce genre de choses qui c'est le trou du cul qui m'a tiré dessus ? y'a rien hein je sais pas sur quoi vous direz mais y'a rien ici ah ça ça va faire mal ok c'est bon merci mon pote c'est sympa merci je suis à l'abri je suis à l'abri non non plus dégage qu'est-ce que ? pourquoi ils ne volent plus ? ah j'ai plus qu'une seule hélice d'accord ok j'avais pas remarqué donc une hélice ne me fait pas voler ça me semble logique on prend quand même extrêmement cher on est complètement acculé chers amis d'accord ok ça a fait mal peut-être passer à autre chose comme vaisseau on m'a dit de passer à autre chose enfin on m'a donné des astuces pour ces armements peut-être que je vais y passer peut-être que je vais les utiliser bon bah puisque ça veut pas comme ça on va passer à autre chose chers amis on va passer on va passer à quoi ? ça tiens hop c'est parti mais non je voulais pas l'upload je voulais jouer une partie c'est bon ok et peut-être que prochainement on passera tout simplement au TX l'objectif suivant ça peut très bien être un TX c'est vrai qu'on n'a qu'un seul vaisseau au final qui est vraiment potable c'est celui-ci mais peut-être que je peux changer ça je vais regarder je vais me renseigner chers amis je vais me renseigner vous allez voir ça va changer quitte à aller sur Robocraft Garage je regarde et je réfléchis quand je vois les autres robots je me dis ils sont nombreux là-bas oh là je l'ai pas tué je voulais le tuer à vrai dire avant qu'il ne se passe buter complètement mais apparemment d'autres étaient du même avis que moi il fallait le buter le plus vite possible hop là je vais faire piquer sous le truc quoi ? j'ai pris des dégâts ? sous le pont sans voir le moindre missile sans voir le moindre tir vive ce lag je crois que quelqu'un m'a parlé en fait ok c'est le TX ça je crois un truc comme ça ah je qu'est-ce qui m'arrive alors là pour quelle raison j'avance plus j'aimerais savoir pour quelle raison à fond la caisse j'avançais plus aïe et mes potes ils sont où là d'accord en train de camper sur la base sur le truc et sur la base ok génial 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 je m'éclate je m'éclate littéralement c'est ce qu'il m'a parlé c'est le moment que je fais pour on repart on repart on repart enfin si le jeu veut bien nous redonner une partie putain c'est parti bon on y va je sais pas je suis en train d'infléchir à un autre robot possible j'ai bien une petite idée mais c'est à voir oh putain oh j'ai coupé les moteurs t'enflamme pas je sais pas pourquoi ça fait deux fois qu'on tombe sur des équipes qui campent le point de spawn ça me saoule ça me tape plus de fois que ça d'ailleurs oh 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 Tiens bouffe, bouffe Et vous venez les mecs ou pas là ? Ah non ils en ont rien à foutre d'être prêts à revers Mais non mais putain Ah bah oui comme ça Comme ça comme ça Je sais pas ce qu'ils ont Ça me saoule, alors c'est peut-être moi qui joue mal J'aurais peut-être resté avec eux plutôt que de m'occuper des gens Qui vont derrière nous Ça me semblerait logique quand même d'éviter une attaque stratégique Mais bon Ça me saoule Je suis censé en tourner encore deux derrière Deux ou trois Deux derrière Donc je vais en faire une dernière partie Chers amis On verra bien On verra bien Ça fait trop de défaite d'affilée là Mon moral est atteint Bon On reprend On reprend On reprend Ah si bon encore Ah ça vient d'être bien parti pour 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 camper Il n'y a plus aucun moyen de voler dans ce jeu en fait Allez pousse Gros plan sur la tête de l'aigle Qui ne veut plus voler Il a trop peur Il rampe Du coup il rampe Du coup il rampe Alors je parlais avec l'un d'entre vous Il n'y a pas si longtemps que ça De la possibilité qu'il devrait faire Enfin qu'il devrait prendre De comment d'équilibrer le jeu Mais je crois qu'en fait C'est vraiment pas prévu Une DCA Sur le principe Ça devrait rester au sol Si c'est censé toucher des ennemis aériens Ça devrait rester au sol Soyons honnêtes Il se passe à l'instant Le principe de la DCA C'est des canons lourds Lourds Posés au sol Raté Touché Touché Raté Bien joué Raté Bien joué Oh raté Mais putain Je suis pas aidé C'est pas possible Ok Touché Et je pense que je vais en crever Honnêtement Je pense que je vais en crever Voilà Parce qu'on a une bande de planqués Une autre Encore une bande de planqués Bon c'est pas grave Et bien écoutez Moi je vais faire un autre vaisseau Dans le prochain épisode je pense Un autre robot pardon Et on se retrouvera Donc encore une fois Dans cet épisode Pour une petite construction C'est pas grave Ça va nous changer un petit peu Ça va peut-être me remonter le moral A tout de suite Enfin à plus Pour un nouvel épisode de Robocraft Tous chers amis Salut les gens Et hop c'était ce bouton là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada